au actuellement à l'oméa tu peux avoir iphone dr k a même voiture tu peux bien t'habiller moi je vais le compter on dit là on dit là on place l'oméa gérer tu veux gérer de quoi l'oméa il faut avoir groupe électrogène on se comprend il faut avoir groupe électrogène ok les loups c'est la vie milagan est ce qu'on pourra s'en sortir est ce qu'on pourra s'en sortir milagan est ce que ça peut aller à l'allure où vont les choses là est ce que ça peut aller les gars tu vas te te poser la question je parle exactement de quoi je parle de notre problème d'électricité les gars je suis venu parler de notre problème d'électricité est ce que est ce que ça peut aller parce que là là où c'est arrivé là mais dans un monsieur en tout cas cet épisode là l'auteur est consacré entièrement à ce problème à ce souci là que nous avons en cette période là le problème de délestage les gars je m'appelle jules et qui ayant juste les bienvenus les go les lots c'est la vie oui nous sommes en période de délestage et à l'heure là ce qu'on ce ce qu'on a le plus cher le plus cher ce qu'on aimerait pas perdre c'est notre téléphone nous voulons toujours avoir notre téléphone avec la batterie au top voilà la batterie qui ne se décharge pas vite qu'on peut charger très vite une fois qu'on remet la lumière électricité qu'on peut charger très vite et puis la batterie va durer là voilà c'est ce dont on besoin et mais dans un monsieur j'ai la solution pour vous c'est la note 40 de chez un phoenix la note 40 de chez un phoenix chape chape un ton chape chape un ton oui la note 40 simple la puissance de charge est 45 watts et la note 40 pro la puissance de charge est 110 watts charge rapide il ya l'option charge rapide qui qui charge la batterie jusqu'à 50% en 16 minutes mesdames et messieurs donc à pour cette période spécialement là aller chercher tout le monde un téléphone comme l'infini la note 40 pour être à l'abri parce que le téléphone de nos jours c'est l'outil de travail c'est le bureau de certains voilà comme nous c'est le bureau c'est là c'est par là où les business viennent on peut pas avoir notre téléphone déchargé en cette période parce que vous nous galassons là bas donc aller chercher votre téléphone la note 40 de chez un phoenix dans n'importe quelle boutique définix voilà demandez d'après la note 40 et le prix est très abordant mesdames et messieurs c'est la vie comme je le disais milagan un frère l'a dit en haut à l'heure là tu peux avoir iphone android n'importe quel téléphone n'importe quelle moto n'importe quelle voiture mais si tu n'as pas l'électricité ou bien si quand la société va couper tu n'as pas groupe électrogène pour gérer ton moment là tu es cuit tu n'es personne tu n'es rien ah oui les gars c'est devenu vraiment c'est grave c'est grave est ce qui me fait mal c'est que voilà ça dit rien personne ne dit rien du genre ceux qui dirigent ce service là les dirigeants les représentants de voilà de cette structure qui gère l'électricité aussi au togo personne ne dit rien la ministre avait parlé de 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 problèmes techniques sur le voilà gazoduc bc tchimbado regardez regardez la note c'était en avril 7 avril 2024 on pouvait lire la société a communiqué sur le fait que des travaux de maintenance sont un coup au ghana et au nigéria ce qui est vrai le gaz utilisé pour la production de la scie vient du nigéria et acheminé au togo via le gazoduc ou est africain ce sont des travaux qui n'étaient pas censés s'éterniser ont entraîné une chute drastique de la quantité de gaz livré au togo au togo nous avons fait le choix de sécuriser au plus vite l'approvisionnement de combustible de substitution pour éviter les délaissages aujourd'hui nous ne délaissons plus si vous vivez au togo vous pourrez en témoigner le 7 avril est ce que mesdames et messieurs délaissage à l'heure là est ce qu'on peut dire la même chose tantôt on vient de voilà je viens de tomber sur sur un contenu voilà qui parle du fait que le nigéria qui nous fournit en électricité a décidé de réduire a décidé de réduire ce qu'il nous fournissait depuis la nuit des temps le nigéria va réduire ses ventes d'électricité au niger au bénin et au togo donc ce 3 mai 2024 l'autorité de régulation de l'électricité au nigéria a décidé de réduire ses ventes d'électricité à ses clients étrangers comme le bénin le niger et le togo l'objectif selon eux est d'augmenter l'offre nationale dans un contexte marqué par des coupures intempestives dans leur pays et donc selon le média actu cameroon il nous informe que la nigerian electricity regulatory commission donc l'autorité de régulation d'électricité au nigéria a déclaré que l'approche actuelle de l'opérateur du réseau en matière de gestion de l'approvisionnement a causé des difficultés considérables au nigérian parce que l'approvisionnement dans le cadre des contrats bilatéraux y compris l'exportation vers des clients internationaux est prioritaire par rapport à l'approvisionnement des clients nationaux et donc par ailleurs le régulateur a déclaré qu'il plafonnait à 6% la production totale du réseau disponible pour les acheteurs internationaux pour les six prochains mois à compter du 1er mai c'est ainsi donc que le bénin le niger le togo sont concernés par cette régulation et par ce plafond américain libéré qu'une amie personne ne dit rien et nous sommes là à souffrir moi simple créateur de contenu la nuit je ne dois plus dormir parce que c'est la nuit quand ils vont couper le courant le matin à 7 heures c'est à 18h30 qu'ils vont remettre l'électricité si je ne fais pas le tournage la nuit là le montage la mise en ligne la création de miniature je ne fais pas tout ça là avant 7h du matin c'est que c'est quoi sur moi c'est quoi sur moi on doit plus dormir les gars comment est ce qu'est ce qu'on doit faire parce que dans mon quartier baguette maintenant c'est 7h à 18h30 7h à 18h mais dans un monsieur on peut plus rien fait dans la journée on peut plus rien faire si tout ce que tu fais dépend de l'électricité comme pour la plupart des gens dans ce pays là c'est que tu es cuit quoi c'est que tu es cuit mais dans un monsieur c'est c'est grave c'est très grave et personne ne nous dit rien on ne nous dit rien après c'est pour voir des communiqués parlant de voilà histoire de compteur on va changer encore de compteur et tout ça là c'est c'est quoi même d'éducation et milo en tout temps il ya une pénurie de carburant on n'a pas l'électricité il n'y a pas carburant et au même moment il ya la régie qui qui il ya la régie aussi oui on n'a pas l'électricité on n'a pas le carburant et l'eau aussi on n'en a pas et l'eau sur les kimia ou l'éducation mais dans un monsieur les commerçants ceux qui sont dans la vente des produits congelés tout ça là et l'enlève le mena molle ya des gens qui sont en train de perdre gros les produits congelés à sont en train de pas alors les vovo les mots mais elle n'a vio les vovo il ya une maman qui a dit voilà dans une vidéo que elle a commandé à ce qu'on lui achète du poisson le poisson ramener qu'on lui a ramené deux kilos de poisson c'est avec des odeurs et c'est dû au fait qu'il n'y a pas eu d'électricité pour conserver ces poissons là il n'y a pas eu d'électricité pour conserver ces poissons là c'est quoi c'est la raison pour laquelle les poissons sont gâtés nous donne les poissons deux kilos de poissons on va autant fois soin poisson mais les voins qu'est poisson mais les voins votre droit de deux kilos de poisson c'est trop maté ça deux kilos de poisson n'a mis j'ai même là n'ont qu'on est né au dé électorne à des vieux on est en train de venir et il m'a fait bien et du plotant mais elles ont collé soit j'ai léna yo amélo a yo beno les bref ya yo la socombe à l'oréco la web d'o alors là si tu t'en vas acheter des poissons maintenant ou bien des produits congelés faut faire super attention sinon ils vont te vend des poissons gâtés parce qu'il n'y a pas eu d'électricité pour bien conserver ces produits là il ya pas eu d'électricité pas de carburant pas d'eau comme est ce qu'on m'a eu mesdames et messieurs je vous laisse regarder quelques réactions d'ici et là concernant ce pour ce problème là notre problème de la 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 maintenant d'électricité on revient juste après bonjour les togolais ça va vous avez bien dormi vous avez pensé à moi même pas un peu méchants benar est ce qui m'a été tourné pendant des années que belge rose le nigéria bon trop les amis ou d'une vie aux cannes à gamènes ou fonds nécessaires n'est pas la produire l'électricité et maté c'est gomme pendant des années et b et j'ai aboué ma coupe et les cités n'a mis yem do fonds nécessaires be etan et la produire l'électricité nan togouf du kuya elle a échoué la suite a échoué n'yominyan poube mino pouva l'éko le kewe jiro miroep mi l'ate o n'yankale m'yasyon mi m'yate bronnyan l'éko m'épanse à la populasyon pensez aux gens qui souffrent avant de manger mi imanjine patisserie rô ko o gâteau daré n'yomé a mou ko o ju o lé sa a mou ko e n'yomnyan o do n'yom ko o konservenan o fre yo te sa ne ya a moumé n'yom blé keke e so so joa iskwe de ke vifeme mi zine interpruteure an o ti an o ti an o si an o si eke nbe me lan a zoa 5 minuten mi akoswe mi ane a soe minen 5 minuten mi an soe mounyou la mounyou la c'est deplorable hein e se nye mounyo kwa nke o avan ne mya so joa mi informe na mi le teler o avan ne mounyou la sozo le fi koutok koutok e kbe a e moum bali ntokyon e kbe a e moum bali se nye mnyan kwa mle mnyan o kwle sa nou koutok koutok je pense a sa dame la avan ne mounm blé kekeme e so la gwen me a o sozo a o sozo la gwen me soa o ta nye décharges an antout de 14h mwen chare telefonye 22h mle posiblo le mme teler d'où asena courant 24h sur 24h mwen nye fin du mando kwa me la soffa tu vois mi a toi hein alou nabre un toufou kwa me abobe yoya sozoa o yame nous on zizino yame nous on zizino ta lo bon je pense que c'est la seule solution qui nous reste il est 13h02 depuis 7h il n'y a pas d'électricité donc le fer à manger à midi je suis partie pour payer la tomate et du piment on m'a vendu 2 tomates 8 piments à 200 francs et il n'y a pas d'eau aussi la tête a décidé de se joindre à la fête bon chers autorités nous vous prions de vendre le pays de nous donner nos parts si chacun va se chercher ouais c'était et nous kemilya koutougouviouel déplorable 27 avril 2023 je pense et yé chef de la république les grands amis milléniens beno beigbe le tougoua odo la senti progrès be tougou tordo esi odo zodo no wamiya c'était toi vous faites preuve d'incapacité notoire ayez aucune communication nous allons avoir faim de chez faim le tougoua le tougoua je m'appelle le tougoua les parents le tougoua le tougoua le tougoua l'ombre il y a l'ombre la soudaine le tougoua le tougoua alors là si nous ne faisons pas attention nous allons avoir faim de chez faim Nous allons à Dolaoumi propre. Si nous-mêmes, nous ne trouvons pas de solution en attendant. À Dolaoumi propre. Oui. Je vais donner mon exemple. Si moi, je me dis maintenant que voilà, il n'y a pas d'électricité, je n'ai pas posséde de contenu dans la journée. La nuit, bon, je vais dire que je suis fatigué, je vais dormir. J'ai mangé quoi? Non, à la fin du mois, je vais recevoir quel revenu? Ah oui. À Dolaoumi, bien bon. Oui. Donc, s'il vous plaît, que tout un chanquant en attendant là, cherchons d'autres moyens. Cherchons ceux qui ont les moyens là. Voilà, cherchez d'autres alternatives. Parce que là, 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 c'est qui sur nous? Parce que voilà, ils vont couper. Qu'est-ce que tu peux faire? On ne peut que parler. On ne peut qu'exprimer notre album. Mais s'ils décident de rien faire, rien ne va changer. Et c'est nous qui en souffrons. Parce que eux, par exemple, les boss, les dirigeants, nos dirigeants, voilà, eux, ils ont les moyens d'acheter de, voilà, des groupes électrogènes pour gérer leur maison, leur business et tout. Mais nous qui n'avons pas tous ces moyens là, à Dolaoumi, à Dolaoumi, grave. Mais quand même, c'est bien d'en parler. C'est bien d'exprimer notre ras-le-bol. C'est bien d'en parler haut et fort. Comme ça, ils vont savoir que, hey! Ils semblent déjà qu'il y a un problème. Mais ils vont savoir que, hey! Là, c'est grave. Parce que, un, la vie est chère. Et on ne va pas avoir d'électricité, ni du carburant, ni d'eau. C'est quoi? C'est, c'est, c'est... Voilà, c'est quoi? On est presque, hein, sur le point de devenir comme le Nigeria. Oui, le Nigeria qui nous fournit en électricité. Est-ce que vous avez une idée de la façon dont eux, ils vivent là-bas? C'est des groupes électrogènes, hein? Si tu es Nigérien, il faut, tu dois forcément avoir un groupe électrogène dans ta maison. Sinon, tu ne pourras pas. Ah oui, nous tendons vers ça. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, ah, ont déjà, voilà, des groupes électrogènes pour leur business ou bien pour leur maison. Beaucoup en ont déjà. C'est seulement ceux qui n'ont pas encore les moyens pour s'en procurer, ah, voilà. C'est seulement nous qui sommes toujours dans, voilà, dans le noir. Il faut trouver des plans B, mesdames et messieurs. Il y a des solutions qui se font, voilà, remarquez déjà, les power stations, voilà. Il y a des groupes électrogènes, des trucs, voilà. Cherchez, trouvez un moyen pour continuer pas à gérer votre business. Sinon, à Dolaoumi, on va, eh. Bon, à Dolaoumi, de ouf. Ah, Dolaoumi, quoi, 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 mesdames et messieurs. Cherchez, si vous avez un petit moyen là, cherchez une solution secondaire. Cherchez un plan B. Pour, en attendant, en attendant qu'on nous trouve une solution pour l'électricité là. Pour continuer pas à gérer, rouler ton business. Parce que, si tu attends forcément que, voilà, la solution du gouvernement, c'est ce qui va venir régler, te sauver et tout ça là. A Dolaoumi, à Dolaoumi, à Dolaoumi, à Dolaoumi, à Dolaoumi, à Dolaoumi, à Dolaoumi. Non, mesdames et messieurs, c'est très grave. Nos dirigeants doivent déjà comprendre que c'est très grave. Et toutes les activités qui dépendent de l'électricité sont vraiment paralysées. Rien ne marche. Rien ne marche. Rien ne marche. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter, voilà, des groupes électrogènes et des solutions pour combler ce vide-là, que laissent les délaissages là, les délaissages d'aller, ils sont cloués, ils sont, ils... S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-nous quelque chose. Nous qui n'avons pas les moyens là, faites vite sinon nous allons mourir. A Dolaoumi, au micro. A Dolaoumi, au micro. Et puis, vous êtes encore en train de compliquer les choses. A Dolaoumi, au micro. Mais à quoi ? On va mourir. Nous avons déjà fait. Avec l'électricité qui était là et tout. Mais là que, voilà. On va devenir quoi ? On va devenir quoi ? Mesdames et messieurs, nos dirigeants, s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce que là, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. A Dolaoumi. Électricité, qui m'a dit ça, c'est des fous. Oui. Et des fous. S'il vous plaît, faites quelque chose. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Je m'appelle Jules, a.k.a. Youngzok. Humblement, je vous demande de faire quelque chose. Je ne suis pas venu faire cette vidéo pour m'attaquer à qui que ce soit. Pour manquer du respect à qui que ce soit. Je suis venu exprimer seulement le rat de bol. Ce que nous traversons à l'heure-là. Je suis en train de faire cette vidéo. Il est 21 quelque chose. Le courant a été donné à 18h30, 19h. Ils ont coupé à 6h50. Ils ont coupé à 6h50. Le qui m'est bien, il est droit maintenant. Il est fou. Mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires. Comment est la situation à votre niveau? Comment est la situation à votre niveau? C'est à quelle heure il coupe et à quelle heure il donne? C'est à quelle heure il coupe le courant chez vous, dans votre quartier? Et à quelle heure il donne? Et toi, en tant que quelqu'un qui gère ton business, qui dépend de l'électricité, comment est-ce que tu t'en sors? C'est quoi la solution que tu as pour gérer l'intérimble? En attendant, la vraie solution. Parce qu'on a besoin de, voilà, nous tous, on a besoin de quelqu'un. Ta solution peut m'aider aussi. Voilà, donc dis-nous dans les commentaires ce que tu es en train d'utiliser pour combler ce trou-là, combler ce vide-là, pour créer l'absence de l'électricité. Voilà, pour que quelqu'un puisse l'utiliser lui aussi pour, voilà, pour se gérer, pour continuer de rouler son business. Et le lever des quoi? Voilà, laissez tout ça là dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Là, prenez bien soin de vous. Salut, salut.